... Je suis sociologue au CNAM et membre du laboratoire LISE et je suis la responsable scientifique de ce projet qui est né suite à la réponse à un appel à projet de l'ADEME sur un programme, les programmes TESS et notre projet s'intitule ACTESS c'est-à-dire accompagner les citoyennes pour la transition écologique, économique et sociale Ce qui nous a donné envie de travailler ensemble avec l'association Asteria c'était l'effet de pouvoir mener un projet d'action qui parte en fait d'un questionnement de recherche et que ces questionnements de recherche puissent être utiles à faire évoluer les pratiques mais également tous les dispositifs d'accompagnement à l'engagement citoyen dans l'écologie des personnes voulant s'engager en tant que bénévoles dans des actions écologiques Nous sommes partis en fait du constat que finalement la société civile a un rôle majeur aujourd'hui à jouer dans la transition écologique à la fois dans la mobilisation d'actions citoyennes mais également dans l'interpellation des pouvoirs publics et pourtant cette société civile, les citoyens et non-citoyens sont souvent confrontés à des obstacles organisationnels, personnels, politiques qui leur empêchent en fait de s'engager dans cette transition et donc nous avons fait l'hypothèse dans cette recherche que les dispositifs d'accompagnement à la fois des dispositifs individuels, de suivi individuel mais aussi des dispositifs d'accompagnement collectif pouvaient avoir un rôle de levier pour faciliter en fait l'accompagnement des personnes et faciliter leurs engagements bénévoles dans et pour la transition écologique Ce qui m'a donné donc envie de travailler c'est bien évidemment de me confronter et se confronter en tant que chercheur à des acteurs salariés bénévoles de l'association Astéria et construire avec eux et elles en fait la question de recherche mais également mobiliser en fait nos entretiens et arriver jusqu'à la restitution des résultats ensemble Astéria a un pôle recherche associatif depuis ses débuts Initialement on se disait que c'était important d'avoir une pratique réflexive d'accompagnement et donc dès le début Blandine Sillard qui est aussi la fondatrice d'Astéria avait développé un pôle de recherche action en lien avec une thèse CIFRE accueillie par l'association et suite à ce projet de thèse CIFRE qui portait sur l'accompagnement des projets citoyens et la place critique du projet dans la société On a choisi de continuer en fait dans la même perspective la recherche au sein de l'association de manière à pouvoir nourrir nos pratiques d'accompagnement et d'avoir une posture réflexive autour des questions d'accompagnement des personnes en situation de marginalité sociale et d'engagement citoyen Au départ Astéria était plutôt une association d'action sociale On accompagnait beaucoup de gens vers des initiatives de solidarité, des associations d'action sociale Et petit à petit en fait à partir de 2018 quand les questions d'engagement écologiste ont devenu vraiment très prégnant dans la société On avait beaucoup de personnes qui venaient nous voir en voulant s'engager pour l'écologie Ça correspondait au moment des gilets jaunes, des marches climat et tout ça Et en fait on avait moins l'habitude d'accompagner ces envies d'agir là Et donc on s'est dit qu'on avait besoin de creuser ces sujets d'accompagnement écologiste spécifiquement Et donc on a monté ce projet de recherche-action pour comprendre comment l'accompagnement pouvait venir lever des freins aux engagements écologistes Alors moi je suis également sociologue et à Astéria j'étais coordinatrice du pôle recherche et formation de l'association Donc j'étais vraiment une chercheuse ancrée dans le monde associatif Et à la fois une salariée associative Et ce rôle de chercheuse ancrée dans le monde associatif En fait il renvoie à trois enjeux principaux qu'on va retrouver je pense dans les recherches-action Le premier enjeu c'est de pouvoir jongler en fait avec la double casquette de salariés et de chercheuses Mener des recherches-action dans le milieu associatif c'est un pari Ça ouvre plein d'opportunités mais en même temps Puis ça suscite plein d'apprentissages quotidiens et en même temps ça suscite des défis Parce qu'en tant que chercheuse et en tant que salarié on n'a pas forcément les mêmes cultures professionnelles Les mêmes temporalités de travail et c'est un défi qu'on doit pouvoir travailler dans les recherches-action Le deuxième enjeu c'est de cette recherche-action actes lié à ma posture C'est d'être un peu d'avoir le rôle de garante dans la dimension participative de la recherche Et là en fait l'idée c'était de mettre en place des dispositifs vraiment d'échanges de savoirs entre chercheurs et non-chercheurs Et dans la recherche-action ça s'est concrétisé à la fois dans impliquer des bénévoles dans la collecte de données Donc concrètement dans le travail d'entretien, dans le travail d'observation auprès des associations Plusieurs bénévoles sont venus avec moi faire des entretiens et faire des observations La deuxième étape c'était de mobiliser les bénévoles dans l'analyse des données collectées Donc on a mis en place des groupes d'analyse partagés avec les bénévoles Où l'idée c'était de lire et d'interpréter les entretiens qu'on avait pu faire et les observations qu'on avait pu faire La troisième étape ça a été d'ouvrir le processus de recherche avec les acteurs associatifs externes Des acteurs associatifs et aussi des acteurs municipaux pour mettre en débat les analyses Et la quatrième étape encore plus large ça a été la journée d'études ACTES Où là l'idée c'était de partager les résultats Là aussi d'essayer de les mettre en débat avec des acteurs académiques et des acteurs professionnels Et finalement la dernière dimension de cette recherche-action c'est être garante de l'utilité sociale de la recherche Et là c'était d'articuler en permanence recherche et formation Pour être sûr que les savoirs scientifiques qu'on avait produits dans le cadre de la recherche Puissent être utiles à l'action associative Puissent être un outil de réflexion pour les accompagnatrices dans leur travail quotidien Alors nous avons travaillé en particulier sur les freins qui peuvent rencontrer Je vais rencontrer à la fois les personnes mais aussi les collectifs lorsqu'ils veulent s'engager Dans la transition écologique et sociale Et je vais amener plutôt trois exemples de freins individuels Un premier frein qu'on a pu constater c'est le fait que souvent les gens, les personnes viennent ici Parce qu'elles veulent se conformer de façon très totalisante aux injonctions éco-citoyennes Qui sont en fait divulguées par les pouvoirs publics Et cette volonté de se conformer de cette façon presque absolue Fait qu'elles peuvent être sujets à des formes d'isolement voire de désocialisation Et donc ça c'est un premier frein parce que ça crée beaucoup d'éco-anxiété Et ça crée aussi une impossibilité d'avancer dans leur propre engagement Un deuxième frein qu'on a constaté c'est l'invisibilisation en fait pour les personnes plus vulnérables, plus précaires De leur envie de s'engager dans la transition écologique C'est-à-dire qu'elles-mêmes sont toujours renvoyées plutôt au cadre de l'aide sociale, du besoin Et on finit par effacer, invisibiliser leurs envies d'être des acteurs actrices de la transition écologique Et donc il faut lever effectivement ces freins pour faciliter leur implication dans les associations Un troisième frein qu'on a pu constater c'est que finalement il y a, et heureusement d'ailleurs ces derniers temps Une démultiplication de l'offre associative d'engagement, alors formelle, informelle, à plusieurs échelles Avec plusieurs registres d'action, ce qui est à la fois un bien en fait pour l'évolution de la question Mais également quelque chose qui peut rendre inintelligible en fait l'offre associative Et empêcher les personnes, les bloquer dans leur élan d'engagement associatif Parce qu'ils ne savent pas comment choisir, quoi choisir et à quel moment il est plus opportun pour eux de le faire Dans la recherche on a pu mettre en avant trois types principaux d'accompagnement individuel Le premier c'est l'accompagnement qu'on a qualifié de personnalisé Cet accompagnement personnalisé en fait il va appréhender la personne dans la diversité de ses facettes Et il va essayer de défricher avec elle ses envies d'engagement Et il va essayer surtout de fertiliser certaines de ses facettes Plus concrètement cet accompagnement il vise vraiment à appuyer le travail d'interprétation de la personne Le travail de repérage de la personne dans ses choix d'engagement Et l'idée c'est que l'accompagnatrice elle ne va pas arriver avec des solutions clés en main Ou des pistes d'action L'idée c'est pas que ce soit un aiguillage Mais c'est plutôt que l'accompagnatrice elle appuie le travail interprétatif de la personne Pour la laisser elle-même construire son parcours d'engagement Le deuxième type qu'on a pu mettre en avant c'est l'accompagnement intersubjectif Là qui est un peu différent puisque l'idée c'est qu'il y a un partage de points de vue Entre la personne accompagnatrice et la personne accompagnée Et ça c'est assez original aussi parce que traditionnellement dans l'accompagnement La personne accompagnatrice va mettre en sourdine son vécu personnel Sa trajectoire biographique Pour mettre à disposition de la personne accompagnée des outils, des techniques, des savoir-faire Là dans l'accompagnement intersubjectif L'idée c'est que l'accompagnatrice elle va aussi puiser dans son vécu Aussi dans ses expériences d'engagement militant Pour donner des repères à la personne accompagnée Et aussi pour créer de la confiance Et ça c'est central dans l'accompagnement intersubjectif Et finalement le troisième type d'accompagnement C'est l'accompagnement expérimental Où là l'idée c'est que l'accompagnement il procède par tâtonnement Par essai, par erreur et par rectification L'idée dans cet accompagnement qui parfois peut prendre plusieurs années Ça peut aller de plusieurs jours à plusieurs années C'est que la personne accompagnée va tester des pistes d'engagement dans des collectifs Et l'accompagnement va pouvoir ajuster au fil de l'eau Les expériences d'engagement Pour que l'expérience bénévole soit toujours au plus près A la fois des obstacles de la personne accompagnée et de ses envies Et ça c'est central dans l'accompagnement expérimental Parce que ça permet aussi de limiter des frustrations bénévoles Ou parfois des processus d'épuisement militant Où la personne bénévole finalement n'est pas satisfaite de son engagement Dans cette recherche-action, nous avons pu observer que l'accompagnement proposé aux personnes C'est une forme d'appropriation critique des motivations qui les poussent à s'engager pour la transition écologique En ceci, en fait, de façon très factuelle, dans l'accompagnement On va accompagner la personne vers le choix d'association Mais également, on les accompagne vers une analyse, une appropriation plus critique En fait, des injonctions écologiques qui peuvent se poser à elle En ceci, en fait, on peut dire que cet accompagnement a la particularité de donner une capacité Une pouvoir d'agir, une puissance d'agir à la personne Plus en phase, en fait, avec ses valeurs Et quelque part, il y a une différenciation par rapport à l'accompagnement social classique Dans lequel on est plutôt dans des formes de reproduction et d'aide Ou assez éventuelles injonctions sociales et sociétales On peut dire également que ce qu'on a pu observer C'est que cet engagement vers lequel on amène et on accompagne les personnes C'est un engagement bénévole C'est une forme aussi pour les personnes de retrouver leur capacité d'agir Face souvent à des sentiments d'impuissance, d'éco-anxiété Et que le fait de s'engager comme bénévoles leur redonne en fait une forme de confiance Et aussi de se sentir acteur et actrice dans la transition écologique Et dans ceci, on pourrait dire qu'il y a une forme d'intentionnalité politique Qui est réétablie par cette forme d'accompagnement que nous avons observée Non seulement dans l'accompagnement, mais aussi après, lorsque la personne devient bénévole Bien évidemment, on ne peut pas ne pas dire qu'il y a des limites, des problèmes A la fois organisationnels et d'implications qui peuvent exister dans la vie Et dans le déploiement de ces formes de bénévolat Mais ce qui prime, c'est quand même cette répolitisation des enjeux Qui peuvent être à la fois vécues et portées par les personnes lorsqu'elles s'engagent Alors il y a principalement deux limites à l'accompagnement individuel Qu'on a pu mettre en exergue La première limite, elle renvoie en fait à l'intégration des bénévoles dans les collectifs Et leur socialisation dans les collectifs associatifs Concrètement, l'accompagnement individuel, il agit en amont en fait de l'engagement Et finalement, on a remarqué que cet accompagnement, il a peu de prise sur l'insertion des bénévoles Au sein des collectifs où ils s'engagent Et ça, c'est une limite importante parce que du fait de cette désarticulation De cette déconnexion entre l'individuel et le collectif Ou entre l'individuel et l'organisationnel Finalement, l'accompagnement n'arrive pas à contrecarrer des processus d'exploitation Que les bénévoles peuvent vivre dans les collectifs associatifs Mais aussi des processus d'invisibilisation des compétences, dont on a déjà pu parler Des bénévoles Par exemple, dans l'enquête Actès, on a mis en valeur le fait que Pour certains bénévoles engagés dans des fermes, par exemple de maraîchage Dans des fermes urbaines en fait, en milieu urbain L'idée, c'est de venir planter, semer, voilà, avec d'autres personnes librement Finalement, certains bénévoles, notamment des bénévoles migrants Qui s'engagent dans ces collectifs On va être davantage assimilés à des bénéficiaires de l'aide sociale Donc finalement, ramenés à leur statut de personnes en situation de précarité Et ne vont pas être forcément reconnus comme des personnes sachantes C'est-à-dire des personnes pouvant mettre à profit leur savoir, notamment écologique Dans ces fermes Et finalement, l'accompagnement sur ce côté-là a peu de prise La deuxième limite importante qu'on a pu mettre en avant Également, c'est la déconflictualisation de l'engagement C'est-à-dire l'évacuation de la dimension conflictuelle de l'engagement écologique Au profit d'un passage à l'acte qui soit rapide Ou alors au profit d'un engagement sur le proche, sur la sphère quotidienne Qui finalement peut évacuer des formes d'engagement peut-être plus revendicatifs Des formes d'engagement plus sur l'interpellation citoyenne Ou sur la désobéissance civile Finalement, parfois l'accompagnement va vouloir aider la personne A réduire son éco-anxiété Ou à trouver un sens dans ses pratiques quotidiennes Et va davantage du coup œuvrer à mettre en adéquation Les valeurs de la personne avec ses pratiques quotidiennes Et donc va recentrer la personne plus sur un engagement quotidien Un engagement à bas bruit Et moins la recentrer sur des engagements peut-être plus conflictuels Ou plus revendicatifs Donc tout d'abord, ce qui est important de dire C'est que je travaille beaucoup à l'échelle des territoires Et qu'on pourrait avoir des obstacles au niveau de l'engagement individuel ou collectif C'est d'autres échelles Au niveau des territoires, ce qu'on voit c'est un manque d'organisation De cette myriade d'initiatives et d'accompagnement Notamment par les autorités locales A vrai dire, c'est pas obligatoire que les autorités locales accompagnent cet engagement Mais ils peuvent jouer le rôle de facilitateurs Les territoires sont très inégaux À la fois socialement, mais aussi écologiquement Ils ne sont pas à proximité des mêmes espaces verts Ils n'ont pas le même taux de pollution Ils n'ont pas le même accès à l'énergie On voit bien que ces inégalités jouent un rôle dans les mobilisations collectives Mais aussi dans leur capacité à se structurer à l'échelle des territoires Pour se faire entendre sur les problématiques écologiques Le troisième obstacle que je vois et qui est quand même très fort C'est le manque d'envie politique à l'échelle des territoires Alors sur le 18ème, on a un territoire qui est largement volampariste Et qui accompagne toutes les initiatives en termes de budget participatif ou de services Mais sur d'autres territoires sur lesquels j'ai travaillé On peut voir qu'il y a une opposition Alors elle peut être une opposition d'ordre politicienne C'est-à-dire vis-à-vis des écologistes Qui peut être aussi poussée par une base électorale Qui va dans une direction différente Comme à Aubervilliers Où il y a eu vraiment une coupure Donc là, la question politique-politicienne joue un rôle dans cette dynamique d'engagement Et on peut différencier du point de vue des opportunités Comme ça, le portrait de territoire Comme des écosystèmes soit volontaristes Soit expérimental ou apprenant Et on voit par exemple à Ivry-sur-Seine Sur lequel on a travaillé sur l'Assemblée citoyenne-climat Qui est une initiative qui est pensée en termes d'expérimentation C'est-à-dire qu'elle est inédite Elle accompagne le mandat avec le fait que maintenant Il y a un tiers liste citoyenne qui a rejoint la municipalité Cette municipalité anciennement communiste Et donc ce volontarisme d'expérimentation D'apprentissage collectif non témoigne Ivry Ça peut être one shot Et c'est là où cette question de l'expérimentation Prend tout son sens et sa difficulté Et puis après, tu as des écosystèmes totalement verrouillés Comme à Alfortville où nous avons travaillé également Où la mairie s'est montrée très opposée A l'idée de monter en puissance Sur ces questions de dynamique d'engagement collectif Donc vraiment, la question des portraits me semble tout à fait pertinente L'accompagnement permet de lever un certain nombre de freins Déjà, il permet une montée en expertise de la part des collectifs Parce que l'accompagnatrice, dans notre cas c'était beaucoup des femmes Avaient un rôle de mise à disposition de ressources Pour comprendre la complexité, notamment des politiques publiques Là, c'était le cas à Alfortville Dans le suivi du pacte pour la transition Il y avait un certain nombre d'outils Et de connaissances à avoir sur le fonctionnement des institutions publiques Aussi sur certaines thématiques écologiques Qui peuvent être assez techniques Je pense notamment aux thématiques liées à l'énergie Et le rôle de l'accompagnatrice, c'était de mettre à disposition En fait, ces ressources et de permettre leur appropriation Et par ailleurs, c'était aussi de créer un cadre propice à des apprentissages entre pairs Parce qu'en fait, chaque association avait aussi son expertise développée dans l'action de terrain Chacune de leur côté Et donc, il y avait aussi une transmission à faire de ces savoirs Et c'était le rôle de l'accompagnatrice de créer un cadre propice à cette transmission Il y a un deuxième levier qui est un peu corrélé Qui était aussi d'apprendre à agir en commun avec des associations ou des collectifs Qui avaient des cultures militantes et politiques différentes Et donc, de créer là encore un cadre qui permettait une action commune Malgré des désaccords parfois Ou en tout cas, des manières d'agir et des répertoires d'actions militantes différentes Dans le cas d'Ivry, puisque Nathalie, tu en parlais Dans le cadre de l'Assemblée citoyenne Le rôle de l'accompagnement, là, qui était porté par les politiques publiques C'était aussi de créer la possibilité d'émergence de contre-pouvoirs En tout cas, d'émergence de conflits, de tensions, de désaccords Au sein de cadres délibératifs qui, en général, sont quand même plutôt consensuels La tradition de la démocratie participative en France, elle est quand même Plutôt dans le consensus, dans la recherche d'un consensus de l'intérêt général Et en fait, le rôle de l'accompagnement peut aussi être de faire émerger du conflit Et de lui laisser de la place de manière à ce qu'il puisse s'exprimer Et trouver un débouché dans la politique publique Si je prends l'exemple du XVIIIe, maintenant On a accompagné, avec le Boost Éco-Citoyens et Astéria Un collectif de citoyens et de citoyennes qui souhaitaient mettre en valeur Les initiatives écologiques et sociales du XVIIIe arrondissement Dans le cadre d'une carte participative Dans l'accompagnement de ce collectif qui s'appelait l'Éco-Plan L'accompagnement a aussi permis la construction de critères autonomes Pour définir ce que c'était que l'écologie Et ça, c'était important de pouvoir créer ce cadre-là Pour que le collectif Éco-Plan se crée sa propre vision de l'écologie Et ses propres critères pour la redéfinir Et notamment, ça a amené à tout un choix de valeurs Très politiques et qui relèvent d'enjeux éthiques Autour de ce qu'est l'écologie et de ce qu'elle n'est pas Et notamment, ça a conduit à exclure de la cartographie Toutes les initiatives qu'il relevait de la part des porteuses de l'initiative Du greenwashing ou d'une écologie qui fait trop de compromissions avec le capitalisme L'Éco-Plan, il a aussi permis de requalifier certains espaces du 18e arrondissement Qui étaient peut-être moins valorisés dans le cadre de l'écologie Parce que les initiatives qui y étaient menées étaient plus invisibles Se revendiquaient pas forcément de l'écologie alors qu'elles y contribuaient Et ça, ça a permis aussi de mettre en valeur ces initiatives-là Et enfin, un dernier levier permis par l'accompagnement C'est la question de l'essaimage et de la montée à l'échelle des initiatives Parce que ce qu'on a beaucoup travaillé dans le cadre d'ACTES C'est l'articulation entre l'accompagnement individuel auprès de personnes L'accompagnement collectif auprès de groupes, d'associations, de collectifs citoyens Et l'accompagnement territorial, donc plutôt du côté de l'action publique sur un territoire Et en fait, l'accompagnement, il permet aussi ce passage d'une échelle à une autre Qui est un levier d'essaimage pour les initiatives citoyennes Je dirais quelle représentation de l'écologie et de l'action écologique Transparaissent dans ces pratiques d'accompagnement Alors, si vous prenez par exemple la question de Ivry-sur-Seine Pour eux, l'enjeu, c'est de réunir des pratiques citoyennes À volonté d'engagement sur le territoire Des enjeux sociaux d'une population qui est globalement défavorisée Et puis des enjeux d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre Ou d'adaptation au changement climatique Donc on est là sur un écosystème qui expérimente effectivement Comme je l'ai dit plus tôt Mais aussi qui tente des liaisons Entre des pans de politique publique un peu différents Et ce n'est pas tant social-écologique Qu'un ensemble d'acteurs et de pratiques de politique publique Et de pratiques citoyennes qui sont reliées comme ça Et la vision de l'écologie, c'est la nécessité je dirais D'aller tous ensemble dans la même visée D'une certaine manière, ce n'est pas une vision de l'écologie Que la nécessité pour un territoire aujourd'hui De s'inscrire dans ce cadre de la transformation socio-écologique Donc après, de la part des citoyens qu'on peut accompagner Ou des collectifs, là pour le coup il y a des visions de l'écologie Qui sont radicalement différentes Si on prend un collectif qui s'engage pour préserver la biodiversité On a une vision de l'écologie qui est naturaliste d'une certaine manière Si on prend par exemple Emmaüs ou on prend d'autres grosses associations Leur vision de l'écologie est largement anthropocentrée on pourrait dire Elle est avant tout sociale et elle est la question de la solidarité face au choc anticipé ou à venir Après, il y a aussi bien sûr une angoisse collective ou une angoisse individuelle Que rencontrent ces dynamiques d'accompagnement Si les gens poussent la porte d'Asteria avec une envie d'agir C'est aussi parce que beaucoup se sentent démunis Et c'est vrai que les travaux scientifiques ont très largement montré Que une des réponses à cette angoisse écologique Ou à cette peur face à l'inaction des politiques publiques Ou faiblesse en matière d'action en tout cas C'est l'action et l'action collective C'est-à-dire de se sentir non seulement en train d'agir Mais en train d'agir avec d'autres Dans une dynamique qui fait sens La recherche, elle a déjà permis de transformer et de confirmer Nos pratiques d'accompagnement au sein de l'association Quelque part, ça a permis de les confirmer Parce que c'est des choses qui sont parfois difficilement évaluables en interne C'est-à-dire que parfois on accompagne une personne On sait ce qu'elle devient dans les six mois à venir Mais deux ans plus tard, trois ans plus tard On ne sait pas si elle est encore engagée Si elle est engagée dans la même association Puisqu'elle a retenu de son engagement Comment ça lui a permis de se politiser, etc. Et donc la recherche, elle est venue apporter en fait ce recul Sur la pratique d'accompagnement qu'on n'avait pas Et donc c'est aussi motivant pour l'équipe des accompagnatrices Parce que ça permet de voir en fait les impacts de l'accompagnement Et d'y réfléchir Donc ça, c'était très précieux Parce que c'est un travail qu'on ne peut pas faire en fait Sans la recherche-action au sein de l'association Et puis ça vient aussi transformer les pratiques Parce que ça permet de voir quelles sont aussi les limites de l'accompagnement Et comment on peut éventuellement les dépasser Ou au moins s'en rendre compte Et être lucide face à ce qu'on ne peut pas faire en accompagnement Donc ça, c'était important pour nous Et puis je dirais que la recherche, elle continue à vivre aussi Parce que le projet de recherche-action ACTES sur les engagements écologiques A donné naissance en fait à un autre projet de recherche-action depuis Qui s'appelle AGICES L'idée c'est vraiment de regarder comment on peut accompagner Des collectifs sur des territoires, en l'occurrence le 18ème Et donc on accompagne trois associations sur le territoire du 18ème Une association de locataires, une association de parents Qui font de l'animation socio-culturelle auprès des enfants Et un collectif d'habitants qui se mobilise sur les questions de cadre de vie Et en fait, le projet de recherche-action vise à la fois à développer Des méthodes d'accompagnement de ces collectifs Et aussi à produire de la connaissance Sur ce que l'accompagnement des collectifs permet Parce que c'était aussi un résultat d'ACTES De se dire que c'était compliqué en fait de passer de l'échelle individuelle A l'échelle collective Et donc là, avec ce nouveau projet de recherche-action C'est aussi ça qu'on vient travailler Et puis enfin, la recherche, elle continue à vivre aussi Par les relations et les partenariats qu'on a noués Pendant ce projet de recherche-action Parce que la recherche-action, c'est aussi une manière de nouer des contacts Entre les chercheurs, les associations, les pouvoirs publics Et ça, c'est des contacts qui continuent à vivre au sein de l'association Et qui sont importants, non seulement pour la production de connaissances Mais aussi pour l'action de terrain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?